Bonsoir à tous et merci d'être venus à cette rencontre table ronde sur la littérature albanaise de Dend-dehors. C'est une activité qui est organisée par la Bulac et également par l'INALCO. Je vais commencer par les présentations. Je m'appelle Iréna Ramby et je suis chargée des collections du domaine albanais à la Bulac. Depuis janvier de cette année. Donc mon travail consiste à faire des acquisitions, des ouvrages pour le domaine albanais. En albanais bien sûr mais aussi dans les langues occidentales pour tout ce qui touche la littérature, les sciences humaines en général, l'histoire etc. Par ailleurs j'ai d'autres casquettes. Je suis interprète de conférences. Et également je travaille donc pour les organismes publics et privés en France et un peu pour les institutions européennes. Je suis également à mes heures perdues un peu traductrice littéraire. Et j'enseigne le français langue étrangère à l'université de Créteil. Maintenant je vais vous présenter les autres intervenants. En commençant par Ardian Marashi puisqu'il va faire la modération de la table ronde. Ardian Marashi dirige le département d'Albanais à l'INALCO. Il est diplômé de la faculté d'histoire et de philologie de l'université de Tirana en 1986. Ensuite il est titulaire de deux doctorats en Albanie et en France sur la pensée d'Albert Camus. Il a d'abord travaillé comme enseignant de littérature moderne à l'université de Shkodra. Et en 1997 il intègre l'INALCO à Paris, le département d'Albanais qu'il dirige depuis 2006. Son travail actuel se focalise sur la recherche interdisciplinaire en albanologie, reliant les domaines littéraires, historiques, linguistiques et anthropologiques dans un souci conceptuel de synthèse transversale. Ardian a également publié de nombreux articles de recherche surtout en langue albanaise car il est également auteur et co-auteur de manuels scolaires pour les lycées de langue albanaise en Albanie, au Kosovo, en Macédoine et au Monténégro. Sa passion de toujours reste la traduction littéraire en français. Aussi est-il l'auteur d'une anthologie de la poésie albanaise moderne consultable en ligne et récemment d'un dictionnaire de poche bilingue albanais-français, ce qui manquait un petit peu à l'INALCO et à la VULAC. Le mois prochain, dans les éditions de la Maison des écrivains étrangers et des traducteurs, paraîtra sa traduction du roman de Stéphane Chapalicou intitulé « Chacun s'affole à sa manière » ainsi qu'en co-traduction « Deux panoramas ontologiques de la littérature albanaise contemporaine ». Nos deux invités d'aujourd'hui sont là pour cette table ronde mais étaient là également samedi dernier pour une autre activité que nous avons faite dans le cadre du festival VOVF sur la traduction littéraire à Gif-sur-Yvette où ils sont intervenus sur le thème de la traduction. Je vous présente d'abord Bessa Muftiou. Bessa est née à Tirana en Albanie et après des études de lettres dans son pays, elle a été professeure de littérature à l'université et puis journaliste. Depuis 1991, Bessa vit en Suisse. Elle est docteure en sciences de l'éducation et elle a travaillé pendant 15 ans à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation à Genève et depuis 2013, elle enseigne à la haute école pédagogique de Lausanne. Elle est auteure de poèmes, de romans, de nouvelles, d'essais. Elle a également écrit des scénarios de films et notamment celui du long métrage « Ulka », une coproduction suisse-albanie où elle interprète le rôle principal. En outre, Bessa Muftiou a traduit de l'albanais en français « L'écrivain, roman de son père, le dissident Mermet Muftiou ». Je vais vous dire quelques mots plus en détail un petit peu sur ce que Bessa écrit. Des poèmes, notamment « Des amis perdus » qui est un recueil de poèmes bilingues en français et en albanais. « À toi si jamais », un autre recueil de poèmes. Elle a écrit également des romans. « Ma légende » d'abord en 1998 et plus tard « Amour au temps du communisme » en 2011, « Confession des lieux disparus » en 2008, « 17 ans de mensonges » en 2017 et plus récemment en 2018 « La dame de compagnie ». Elle a également écrit des nouvelles qui sont publiées dans un recueil « Vers l'impossible » mais également sur quelques sites en ligne. Je vous invite également à regarder sur le lien qui est mis sur la sélection littérature albanaise « Écrivain d'Albanie et de la diaspora » parce que j'ai effectué une bibliographie et à l'intérieur vous trouvez également les références de tout ce que nos deux auteurs invités ont écrit. Bessa est également auteure d'essais dans le domaine de l'éducation. Nietzsche Dostoevsky, éducateur. Et « Littérature et savoir » qui est un essai également édité d'ailleurs par les éditions Ovadia qui ont aussi en partie édité les ouvrages littéraires. Elle a également participé à des ouvrages collectifs soit par des nouvelles, soit par des essais dans le domaine de l'éducation. Juliette Alitschka, c'est notre deuxième invité. Il est diplômé de l'Université de Tirana et professeur, docteur en sciences didactiques. Juliette, avant d'être écrivain, a eu des fonctions assez hautes, je dirais, dans l'administration albanaise, responsable des relations internationales au ministère de la Culture entre 92 et 97. Entre 98 et 2007, responsable de la culture et communication à la délégation de la Commission européenne de Tirana. Et si je donne ces détails comme ça, c'est parce qu'on retrouve en partie dans ses œuvres littéraires les milieux dans lesquels il a travaillé. De 2007 à 2013, Juliette a été ambassadeur d'Albanie en France. Et depuis 2013, il est professeur en éducation et psychologie à l'Université européenne de Tirana. Il enseigne également l'écriture de scénarios à l'Université des Beaux-Arts. En ce qui concerne ses publications, Juliette a publié en Albanie des livres de prose littéraire, des nouvelles et des romans. À l'étranger sont traduits en français les slogans de Pierre. Ce livre a été également traduit en polonais, en italien, en anglais. Il y a les romans Les étrangers qui est publié en français, mais qui a été publié également en tchèque, en italien et en norvégien. Et il y a également en phase de publication en 2018, un recueil de récits, de nouvelles, qui s'intitulera des nouvelles d'ailleurs. Et également, il sera édité aussi en italien. En Chine, le roman le plus récent qui s'intitule en albanais Val si l'un tourisme et qui s'intitulera en italien, comment il s'intitulera ? Un sogno italiano et en français, un rêve italien. Il est donc prêt à être édité. Juliette est également auteur de scénario de film. Il est scénariste du film Slogan, qui est inspiré du récit Slogan de Pierre, dont on a déjà parlé. C'est un film franco-français qui a été sélectionné par le Festival de Cannes en 2002 à la section 15e des réalisateurs et qui a eu quelques prix. Il est également scénariste de Chronique albanaise, qui est un film franco-italo-albanais. Le film Les étrangers, produit en 2018, sorti en 2018. Plastic Flowers, un film albanais de 2016. Et le film Le poète, c'est également un film albanais de 2018. Il est également réalisateur de deux de ses films, Chronique albanaise et Plastic Flowers. Et il a également eu beaucoup de prix littéraire pour sa création littéraire. Alors, avant de passer la parole à Ardiane, puisque je suis la chargée de collection de la Bulac dans le domaine albanais, j'ai préparé une petite présentation des collections de la Bulac. bien évidemment, sur le site de la Bulac, vous pouvez voir toute une page qui est consacrée à la description de nos collections. Toutefois, je vais vous donner quelques éléments et quelques exemples pour que vous voyez ce que nous avons dans nos trésors à la Bulac. Alors, le domaine albanais à la Bulac compte plus de 3500 ouvrages et une dizaine de revues. Il est constitué de la réunion de deux fonds complémentaires qui proviennent l'un de la BULO qui était la bibliothèque interuniversitaire des langues orientales avant que la bibliothèque ne devienne la Bulac et de la bibliothèque du centre d'études Slav. Cette dernière a été fondée en 1924 et à cette époque elle avait dans ses collections 150 documents concernant le domaine albanais. Maintenant, ces collections sont conservées chez nous. Pendant l'époque communiste, la bibliothèque de l'école est alimentée par des dons réguliers qui provenaient principalement de la Bibliothèque nationale de Tirana mais également de l'Académie des sciences. Ce qui fait qu'à cette époque on envoyait régulièrement les œuvres de Hoja en albanais, tout ce qui était propagande mais aussi en français mais aussi de la littérature albanaise en albanais et ce qui était traduit un petit peu en français. Il faut savoir que l'albanais est enseigné parce que ça va un peu parallèlement concernant les collections. L'albanais est enseigné à l'école des langues orientales dès 1914 mais c'est seulement en 1992 qu'un poste d'enseignant titulaire est créé. Ce qui fait qu'avec les changements politiques après 1992 de temps en temps il y a des chargés de collection pour le domaine albanais à la Bulac ce qui n'était pas le cas avant et donc on avait seulement des dons qui étaient envoyés depuis l'Albanie communiste à l'époque. Nous avons également des dons qui nous sont faits par des linguistes, des traducteurs notamment je vais noter celui qui a été fait à la Bulac par Christiane Monteco qui était une linguiste et une traductrice éminente de l'albanais. Dans les années 2000 depuis les années 2000 l'accroissement de notre fond est constant. Je veux signaler un petit peu que dans nos fonds nous avons parfois des œuvres rares et précieuses et assez anciennes par exemple tout ce qui concerne la vie et l'histoire de Skanderbeg le héros national albanais par exemple nous avons alors nous n'avons pas le récit de Marine Barlete en latin mais nous l'avons traduit en catalan depuis le portugais par exemple et nous avons d'autres ouvrages et nous avons également des récits sur Skanderbeg qui sont faits par d'autres auteurs comme par exemple Lavardin qui est un auteur français et d'autres auteurs plus récents. Pour parler un petit peu plus en détail des ouvrages que nous avons dans nos collections j'ai cité tout à l'heure ce qui était donné pendant la période communiste mais il faut savoir que nous avons les oeuvres complètes des auteurs du 19e siècle je vais citer ici Andonza Kochayupi Hieronym Derada Unaim Fraschi ce sont des auteurs qui étaient extrêmement importants pour ceux qui sont appelés la renaissance albanaise et qui ont joué un rôle important pour l'indépendance albanaise et aussi l'identité nationale à travers leurs poèmes leurs romans et leurs écrits nous avons également les oeuvres du 20e siècle beaucoup de littérature j'ai oublié de vous dire mais la plupart de ce que nous avons dans nos fonds c'est de la littérature un peu plus de la moitié les auteurs du 20e siècle Mitrush Kouteli Ismail Kadare je vais donner juste quelques petites curiosités sur Kadare par exemple nous avons toute l'oeuvre de Kadare en français mais également en albanais vous n'êtes pas sans savoir que Fayard a édité toute l'oeuvre de Kadare en France en albanais et puis nous avons quelques oeuvres de Kadare traduites en italien en persan en hongrois et je pense qu'on aura d'autres traductions nous avons beaucoup d'auteurs contemporains je ne dirais pas tous mais on essaye de faire l'acquisition des ouvrages des auteurs contemporains d'Albanie actuelle à Gruntoufa Stépan Chapalic bien sûr les ouvrages du Liet ainsi que d'auteurs albanais qui vivent dans la diaspora et qui vivent donc à l'étranger ce qui portait aussi le titre de notre table ronde des auteurs comme Bessa Muftio qui est invitée ici Elvira Donnes Ornella Vorpsi Bashkim Sheo par exemple en albanais et dans les langues dans lesquelles ils écrivent certains écrivent en français d'autres en italien etc. et aussi de Kaplani qui est écrit en grec par exemple nous avons également des ouvrages littéraires d'auteurs venant du Kosovo dans le domaine albanais je couvre également l'acquisition des ouvrages qui sont écrits en albanais par les auteurs du Kosovo et aussi de Macédoine et un peu de Monténégro même si nous n'avons pas beaucoup de choses alors je vais juste Maxime s'il te plaît voilà je vais vous montrer quelques photos alors on va éteindre parce que ça se voit un petit peu mieux nous avons ici un ouvrage qui date de 1843 qui est écrit par Hieronym De Rada Girolano De Rada les chants de Serafinatopia ici c'est un ouvrage qui est écrit par Émile Le Grand c'est un grand héléniste qui a écrit une bibliographie de tout ce qui s'est écrit sur l'Albanie entre ah pardon oui alors là c'est Pacheco Vassa merci qui a écrit l'Albanie et les Albanais c'est un ouvrage de 1879 on le trouve dans nos collections à travers l'appellation Vassa Effendi puisque c'était un haut dignitaire enfin nos fonctionnaires plutôt de l'Empire Ottoman la bibliographie albanaise de Le Grand qui a c'est une oeuvre posthume parce qu'il est mort en 1902 si je ne me trompe pas c'est un grand héléniste mais en 1912 il y a eu la publication de cette bibliographie où il retrace toutes les publications en français du 15e siècle jusqu'en 1900 et c'est vraiment un ouvrage de référence si vous voulez voir ce qui s'est écrit sur l'Albanie et les Albanais il y a également la couverture d'un alors ici c'est les Mardis de Saint Antoine de Padoue une édition en albanais c'est un texte religieux publié à Shkoder en 1901 ensuite ici c'est alors je me suis un peu mêlée les pinceaux mais c'est donc une traduction de chant albanais des poésies nationales alors c'est publié en 1904 à Sofia je voulais montrer par ça que nous avons des ouvrages qui ont été au début du 20e siècle publiés à plusieurs endroits comme celui-là qui est un abécédaire de langue albanaise du dialecte tosque du sud publié à Thessalonique en 1909 et voilà je crois que ce que je voulais montrer est-ce qu'il est possible Maxime de montrer la page du domaine albanais ou peut-être moi je peux le trouver parce que nous avons une très belle photo d'un ouvrage plus ancien sur la vie de Skanderbeg de Vita Elgestis Skanderbeg édité en 1578 alors si on peut le trouver on peut les voir aussi sur la page de la Bulac qui présente le domaine albanais et je vais essayer d'enrichir cette page pour y mettre aussi des photos d'ouvrage que nous avons dans les collections voilà c'est cette belle photo de Skanderbeg qui est prise de l'ouvrage de Marlene Balletti et la référence complète se trouve voilà ici donc voilà cette page vous pouvez la consulter également sur le site de la Bulac voilà ce que j'avais à dire au sujet des collections que nous avons ici et maintenant je passe la parole à Ardiane Marachi qui va donc animer cette table ronde et je participerai aussi peut-être un petit peu par certaines questions merci de votre attention tout d'abord je crois j'ai allumé oui ça va et on te remercie toi tout d'abord tu ne pouvais pas présenter plus en si peu de temps donc merci pour tes présentations merci aussi d'avoir organisé cette rencontre et à la Bulac également et surtout merci pour le travail soigné que tu fais depuis que tu es là avec la collection albanaise et merci à nos chers écrivains d'être là avec nous et pour nous pendant une heure une heure et demie on va dire bon même plus d'accord il est d'accord il est pour continuer très bien alors une petite entrée en la matière la littérature albanaise et vous même pour les lecteurs étrangers pour les lecteurs étrangers comme pour celui albanais il paraît évident que la littérature albanaise moderne soit placée d'emblée sous le signe d'Ismail Kadaré en tant qu'écrivain comment percevez-vous l'autorité de Kadaré sur les lettres albanaises par rapport à votre propre oeuvre d'abord et aussi par rapport à son public d'origine ou d'adoption la parole peut-être à vous soit à vous celui qui a la réflexion la plus vive peut-être c'est la première fois que je réponds à cette question publiquement moi j'ai été profondément influencée par l'oeuvre d'Ismail Kadaré qui a écrit également la préface de mon premier roman en français ma légende et pour cause parce que Ismail Kadaré a été publié pour la première fois par mon père écrivant dissident donc il avait 14 ans mon père à l'époque travaillait à la voix de la jeunesse il était rédacteur et Ismail Kadaré descend de la province de Yurokastra en pantalon court et mon père lit ses poèmes et alors dit un génie aîné et donc très souvent on l'a critiqué à l'étranger sur ses positions politiques mais moi qui étais adolescente et au collège au lycée comme on dit en France à l'époque où il écrivait je peux témoigner que chaque fois qu'il y avait une oeuvre d'Ismail Kadaré qui sortait nous essayons de lire entre les lignes et il y avait d'autres écrivains dont mon père qui a été rayé de la liste des écrivains albanais dont Kacem Trebeshina qui a passé sa vie en prison Ismail Kadaré a choisi une autre voix il a très bien fait de choisir cette voix parce que c'était la façon dont il pouvait influencer le plus la jeunesse albanaise et nous attendions après chaque oeuvre qu'il soit emprisonné parce que normalement ces oeuvres étaient une fois interdites et puis après il y avait il faisait des petits changements je me souviens l'hiver le grand hiver tout d'abord s'appelait l'hiver de grande solitude donc après il a changé des prénoms il a changé le titre et puis je pense deux trois petites scènes et le livre est ressorti et voilà il a été amélioré soi-disant moi j'ai toujours gardé l'hiver de grande solitude chez moi donc je suis profondément influencée par son oeuvre depuis l'âge de douze ans et que pour nous qui vivions à cette époque en Albanie Ismaël Kadaré était un dissident à sa façon il n'a jamais été un auteur communiste c'est-à-dire il suffit de voir ses oeuvres de lire ses oeuvres il n'y a rien du réalisme socialiste il n'appartenait pas au groupe des écrivains du réalisme socialiste et on dit qu'il a fait des concessions mais tous ceux qui étaient hors des prisons ont fait des concessions ne pas dire leurs opinions publiques et moi j'avais 15 ans et j'ai dit à mon père voilà tu vends des cigarettes dans un kiosque tu ne peux pas publier moi je ne vais pas dire publiquement mes opinions parce que comme toute l'Albanie est une prison il n'y a pas besoin d'aller dans la cellule la plus horrible voilà c'est-à-dire c'est la première fois que je parle publiquement de ce que je pense sur l'oeuvre d'Ismaïl Kadaret et bien merci de l'avoir fait avec nous et pour nous Juliette oui vous avez bien débuté cette réunion avec Ismaïl Kadaret donc on ne peut pas parler pour la littérature albanaise et pas seulement européenne et même au niveau mondial sans tenir compte de notre écrivain et pour un pays comme l'Albanie vu qu'on parle aujourd'hui pour la littérature albanaise on est fier qu'un pays petit pays comme l'Albanie se présente dans le mosaïque mondial dans la littérature mondiale avec un grand écrivain qui a reçu des prix assez importants comme principé d'Astoria sur le book International Prize candidat pour le prix Nobel je voudrais finir parce que j'appartiens à la génération où j'ai vécu la moitié de ma vie pendant le communisme et le reste maintenant la vie qu'il me reste pendant disons après le communisme c'est un privilège c'est un privilège rare d'être un écrivain une personnalité qui je pourrais dire a émancipé ma génération vraiment il a émancipé une société entière c'était la référence pas seulement dans la littérature mais dans la pensée libre et surtout dans la littérature qu'avec il était moderne il est encore moderne et il restera un auteur moderne on ne peut pas échapper personne des écrivains albanais échapper sur l'influence de Kadaré donc on peut résumer que Kadaré il a tiré la littérature albanaise vers le haut dans le sens que vous aviez déjà un modèle on avait tous un modèle et on ne pouvait pas facilement ne pas on ne peut pas suivre alors je me suis souvenue d'un petit poème de quatre vers que j'avais écrit quand j'étais au collège donc je vais le dire en albanais peut-être j'avais écrit donc c'était même si dans le ciel de la littérature albanais il y avait seulement de la pluie il suffit de votre présence pour que le soleil brille enfin c'est quelque chose de tout à fait naïf mais je pense que j'avais 14 ans et ça m'est venu comme ça en mémoire je n'étais pas préparée à cette question à vrai dire mais je peux dire que c'est un grand écrivain sans doute un des plus grands écrivains vivants et qui a voilà qui a émancipé tous les lecteurs albanais qui vivaient sous le régime communiste très bien merci à vous deux pour les témoignages on en vient à une dimension plus humaine on va dire mis à part Kadaré quels seraient les trois écrivains albanais modernes que vous tenez le plus en estime et plus particulièrement lequel de vos collègues en littérature albanaise recommandiez-vous à faire traduire pour les lecteurs français c'est un piège ça dépend comment on le prend on peut passer son chemin et dire je te laisse parce que voilà moi il faut que je réfléchisse parmi ceux qu'on connaît déjà ou ceux qu'on ne connaît pas vous voulez des noms si possible pour que ce soit précis je dirais une vingtaine mais pas des noms alors trois c'est plus difficile qu'une vingtaine mais pour nous c'est plus facile alors pour passer d'un sens plus large de la question la littérature contemporaine albanais c'est en train de suivre l'évolution naturelle c'est une bonne littérature je dirais personnellement qui fait partie vraiment avec dignité se présente avec dignité dans le cadre aussi balcanique mais même au-delà je profite de l'occasion que pour insister que la France est le pays qui a ouvert le pays qui a plus ouvert les portes ou l'espace pour les auteurs albanais par rapport aux tous les langues la France le nombre des écrivains albanais présents traduits c'est vraiment c'est absolu après c'est l'Italie les Etats-Unis mais la France est le pays qui a vraiment la présence la plus forte de la littérature albanais ça veut dire qu'il y a une littérature digne de se présenter à propos des noms je répète les noms que vous avez mentionnés tous les deux Fatos Congoli Bashkim Sheo et réciproquement tu vas me mentionner et donc moi je connais pas je suis un peu la nouvelle génération il y a un certain groupe de 30 ans entre 30 et 40 ans qui sont vraiment très forts et qui sont avec une vision libre très très riche en langage c'est très promettant le futur de la littérature albanaise je vois promettante même au niveau au delà de l'Albanie des frontières Merci ça nous rassure beaucoup Alors je connais pas très bien la littérature albanaise contemporaine et j'en suis pas fière mais ce que j'ai lu dernièrement c'est le livre d'un ami à moi Uldi Demneri Mokuitorhet donc voilà c'est l'auteur que j'ai lu dernièrement et j'ai beaucoup apprécié donc je peux pas et bien sûr c'est à dire je suis en train de lire Valsilum Tourist Ulyet Alitska et je trouve assez intéressant les premières pages donc vivant en Suisse et travaillant à l'université j'ai dû avoir des priorités pour préparer mes cours donc j'aurais dû je pense réfléchir un peu plus longtemps pour ramasser tous les morceaux des livres que j'ai lu dernièrement qui sont très rares et vous donner une réponse plus scientifique donc j'ai répondu avec le coeur Merci c'est la réponse que j'attendais au moins parce que en effet ce n'est pas tout à fait juste de poser une telle réponse à des écrivains pour eux ce sont eux qui sont les écrivains les autres c'est des lecteurs Non Non C'est-à-dire j'ai toujours pensé que pour moi écrire est un plaisir incommésurable et si les personnes il y a des personnes qui aiment me lire tant mieux et puis sinon déjà je suis récompensée par l'exaltation du moment où j'écris Merci Une dernière question sur ce volet de littérature albanaise Depuis que le manifestant contre la dictature criait haut et fort leur slogan nous voulons l'Albanie en Europe cela fera bientôt trois décennies et le pays peint toujours à intégrer l'Europe la communauté européenne et ses valeurs Croyez-vous est-ce que vous croyez qu'il a déjà fait de manière convaincante pour ce qui est de la littérature là voyez-vous comme européen dans le sens large du monde ou très très albanaise et particulièrement albanaise Écoutez toute littérature spécifique ou avec une identité locale se devient plus de chance de se devenir universelle à mon avis donc si la littérature albanaise va à l'ambition de faire partie je répète dans le mosaïque européen ça doit être fait avec sa spécificité mais pas avec disons les les optiques snobistes ou parfois parce que c'est à la mode parfois imiter les grands écrivains européens Kafka plus etc mais personnellement je pense que si on se concentre et c'est le cas pas mal dans les écrivains albanaises sur la la routine quotidienne la quotidienneté albanaise la spécificité albanaise c'est ça la valeur que l'Albanie doit exporter à l'étranger et je voudrais finir avec écoutez la littérature c'est c'est toujours un avant-poste de la société a priori mais c'est en même temps c'est une réflexion de la société avec les au-delà que la société d'aujourd'hui albanaise passe c'est la même chose la littérature qui donc si on dit que l'Albanie c'est à laver des ports de l'Europe aussi la littérature ça l'avait des ports de l'Europe merci il nous reste donc que l'économie et le droit moi je pense que l'Albanie est tout à fait capable de faire partie avec sa littérature en Europe alors l'économie le droit etc ça vient mais la littérature je pense que elle a tout pour être dans l'Europe avec des les paroles et les oeuvres on est un peuple quand même qui aime réfléchir parler et écrire donc on avait tout juste l'exemple de Marine Barletti enfin il n'a pas écrit en Albanais mais il appartenait à la renaissance italienne et il écrivait en latin mais cette traduction dès le moment où il a fait imprimer éditer le livre poursuivre enfin on les voit un peu partout dans les langues de l'Europe de l'époque bon merci on passe à un autre sujet la dictature comme sujet littéraire vous appartenez tous les deux à la génération née en dictature on constate d'emblée que celle-ci prend une place considérable dans votre oeuvre est-ce un choix délibéré ou bien cela vous arrive-t-il tout naturellement en d'autres termes le choix du sujet c'est vous qui choisissez votre sujet ou c'est celui qui vous choisit malgré vous pour ainsi dire personnellement chacun a sa manière de se devenir écrivant moi ce n'est pas un sujet qui forcément je suis attaché c'est plutôt mon optique d'écrire de faire la littérature c'est que je vais écrire ce que j'ai vécu et vu que la plupart de ma vie appartenait à cette époque la plupart de mon si on peut dire oeuvre appartient à cette époque ce n'est pas que j'ai écrit pendant le communisme moi j'ai commencé pas pour des raisons politiques mais j'ai commencé à écrire dans les années 2000 très tard donc je me considère un gentalon malgré l'âge avancé parce que que j'ai commencé trop tard mais je répète j'écris même des choses d'aujourd'hui que j'ai vécues plutôt c'est ça ma optique littéraire d'écrire d'être plus réaliste ce que je connais bien et pas d'une forte imagination parce que je n'ai jamais écrit la poésie comme ça ou c'est pas donc c'est pas que le sujet de la dictature me suit mais c'est moi que quand je fais mes souvenirs etc de ma vie et j'écris c'est ça merci alors moi j'ai commencé à écrire à l'âge de 7 ans et j'écrivais des poèmes d'amour et mon premier roman était un roman de science fiction loin vers les étoiles et je n'écrivais pas quand j'étais en Albanie sur la dictature mais je pensais que j'allais devenir un écrivain des romans voilà de fantaisie parler d'autres planètes d'autres vies et quand je suis venue en Suisse étrangement l'autre planète c'est devenu l'Albanie et mon point de vue s'est déplacé et j'ai écrit mon premier roman en français ma légende que je ne pense pas l'avoir je ne l'aurais pas écrit si j'étais restée en Albanie donc en Albanie je voulais fuir la réalité et rêver un autre sur d'autres planètes même écrire des histoires fantastiques d'ailleurs une de mes nouvelles s'intitulait la fin d'une histoire qui n'a jamais commencé et c'est l'exil qui m'a fait prendre la distance nécessaire et considérer l'Albanie comme la planète qui se trouve quelque part voilà assez assez loin de de ce que j'étais au moment où j'ai commencé à écrire il faut savoir que le fait d'écrire en français m'a donné un autre regard sur l'Albanie je décrivais tout à travers un humour noir et à travers une distance une ironie et un sarcasme dont j'étais incapable je pense si j'avais écrit en Albanais et je me suis rendu compte quand je me suis traduit du français en Albanais là c'est-à-dire c'était assez étrange donc ce déplacement géographique m'a doté d'un nouveau style et a déterminé quelque part ma ma littérature parce que j'écrivais j'ai écrit sur l'époque communiste mais je n'ai écrit pas je n'ai pas écrit à me plaindre au contraire c'est-à-dire j'ai choisi le point de vue d'un enfant qui voit tout avec beaucoup d'étonnement et étrangement ce qu'on avait utilisé pour survivre qui était l'humour dominé dans mon oeuvre et puis d'ailleurs quand j'ai écrit ma légende l'éditeur a dit on a presque jamais vu ce regard aussi comique sur une société absurde voilà donc c'était j'ai écrit sur l'Albanie mais d'un autre point de vue et j'ai écrit peut-être parce que j'étais loin de l'Albanie merci on ne va pas entrer dans les détails parce que là bon ça nous prendra beaucoup plus de temps qu'on a en disposition tu parlais d'une société absurde mais je peux ajouter qu'il y a eu une création au sens pur du terme absurde elle s'appelait l'homme nouveau alors est-ce que dans votre oeuvre y a-t-il un personnage qui répond on va dire à ce qui à ce qu'était cet homme cet homme nouveau c'est-à-dire l'homme impeccable que le parti pensait avoir entre guillemets construit pour l'éternité qu'en est-il de votre regard aujourd'hui sur cette société de l'époque et sur l'homme nouveau et si dans vos oeuvres vous avez un type de personnage bon brièvement moi j'ai pris les personnages de l'époque du communisme j'ai pris dans la vie quotidienne du village où j'ai vécu à titre de c'est pas une anecdote mais un de mes personnages préférés dans l'époque j'ai pas raconté ça mais c'est dans le film dans l'époque on avait l'attitude la préférence de faire les slogans de pierre politique en caillou dans les montagnes vive la démocratie la dictature de proletariat vive marx etc alors non ce qui s'est passé tellement j'ai trouvé un personnage dans une montagne isolée instituteur avec vraiment qu'il est resté instituteur pour parler et tellement il était lié avec le slogan il avait un slogan Vietnam va vaincre parce que pour ma génération c'est bien que c'était la lutte du Vietnam contre les Yankees américaines et le pauvre monsieur il était chargé 1967 avec le slogan Vietnam va vaincre contre les Yankees et moi j'étais au village après 20 ans Vietnam avait la guerre avait 20 ans qu'il avait fini et je l'ai trouvé dans une plaine de montagne Vietnam va vaincre et j'ai avec des lettres deux mètres une lettre et j'ai demandé le monsieur mais qu'est-ce que c'est ça parce que c'est pas actuel ce slogan politique et le pauvre tellement isolé dans sa vie avec l'absurdité il m'a demandé vraiment la guerre est finie là-bas oui c'est fini ça fait non ça fait 20 ans ah bon et qui a gagné et moi j'ai dit Vietnam a gagné ah ben finalement mais c'est donc c'est moi j'ai lui dit j'étais responsable j'ai lui dit efface détruire ce slogan et ça suffit non pourquoi pas non j'aimerais il était tellement lié avec ce slogan parce que de côté esthétique le rang la direction de l'aide etc et bon la décision était d'effacer ce slogan et un jour j'ai appris que son épouse elle a dit qu'il a construit dans son jardin Vietnam va vaincre tellement l'absurdité tellement il aimait la formule après bon Vietnam je ne sais pas il ne savait même pas où Vietnam se trouvait donc pour vous montrer pour vous répondre l'absurdité de la vie quotidienne pas la base de cerveau si on peut dire écoutez le sujet de la dictature parfois c'est aussi cliché il faut le dire il y a des stéréotypies donc voir bleu et noir que c'était au début c'était la mode de tout stigmatisé mais pas entrer dans les détails de la réalité quotidienne comment ça fonctionnait dans les minimes détails de la vie c'est ça selon moi l'optique la meilleure pour voir une société pour mieux comprendre une société pas épique évidemment pas dans les décisions au grand moment politique mais aussi dans la quotidianité quotidianité comment ça les rapports de l'homme avec l'idéologie mais si vous me permettez je vais finir avec ça toujours avec les slogans par exemple comment se traduisait la politisation de la de l'idéologie avec la vie quotidienne je me souviens dans l'époque dans mon village il est venu il était nommé une belle institutrice et tous nous les enseignants qui d'aller les mêmes collines slogans pour l'accompagner pour faire la vie alors le directeur a décidé de confier à cette belle institutrice un slogan très court gloire ML gloire marxisme léninisme et tout le monde a immédiatement traduit dans sa tête que le directeur a l'ambition de coucher avec et dans six mois il y a une décision d'organisation du parti changement de slogan et la belle institutrice était confiée parce qu'on disait on va te confier le slogan le plus long c'était nous devons construire réfléchir et travailler comme des vrais révolutionnaires c'était un slogan kilométrique c'était un slogan d'un héros déjà dans l'époque et nous tout le monde a compris qu'il a failli coucher avec c'était ça la traduction quotidienne de l'idéologie personne ne s'intéressait pas le contenu du slogan mais la haine ou la sympathie d'organisation vis-à-vis du slogan c'est un des deux exemples ça suffit pour moi j'ai eu la chance d'avoir un père qui a été interné quand j'avais dans un hôpital psychiatrique quand j'avais 5 ans donc depuis cet âge j'étais très sceptique j'étais contre le régime à l'âge de 5 ans parce que vous savez quand on est enfant la patrie c'est sa famille et ce qui a fait que l'homme nouveau pour moi était quelque chose de tout à fait ridicule depuis que j'ai commencé à apprendre l'alphabet trop influencé par mon père et dans mes romans je parle du régime bien sûr mais c'est à travers les histoires d'amour c'est-à-dire mes histoires d'amour ce sont une sorte d'appareil pour scanner la structure absurde de la société donc je ne me suis pas concentrée sur des voilà il y a partout des détails mais c'est toujours à travers des histoires d'amour la malédiction des femmes belles les ragots et puis donc que ce soit ma légende ou amour au temps du communisme donc confession des lieux disparus je parle de ceux qui me tenaient à coeur mais je ne peux pas dire que l'homme nouveau en tout cas chez moi était l'homme ridicule l'homme rétrograde rétrograde et l'homme dépassé et puis le directeur de l'école qui était toujours des gens qui n'étaient pas cultivés et puis des personnes tout à fait ignorantes donc c'est ce que j'ai connu moi comme homme nouveau mais avec les yeux ouverts par mon père qui était un contestataire du régime et on revient comme ça naturellement au vécu et au réel et la fiction romanesque comment vous faites intégrer ce vécu cette réalité dans votre fiction romanesque donc il serait intéressant de savoir quelle est la part de l'autobiographie ou plutôt du vécu personnel dans vos récits je pense à vos tout premiers récits Uyad Alitschka d'où est tiré le long métrage Slogan dont vous venez de parler un peu mais encore à votre roman Les étrangers en albanais une histoire d'international qui vient également de donner un autre film au titre homonyme de même Bessa Mufti je pense à votre long métrage Uyuka mais aussi à vos romans Confessions des lieux disparus et Amour au temps du communisme sans oublier aussi votre petit récit fulgurant d'émotion 17 ans de mensonge donc la part de l'autobiographie dans ce que vous racontez et comment vous réussissez à intégrer le réel dans la fiction Moi j'ai déjà dit que je préfère d'écrire ce que j'ai vécu et même même l'inspiration ou l'occasion que j'ai commencé à écrire parce que moi chacun a sa manière de se devenir écrivain ou s'enfoler comme on dit Stéphane Chapalic dans son oeuvre notre auteur permettant même l'hasard moi l'hasard comment j'ai commencé à écrire il y a 15 ans en racontant une histoire de ma vie dans une table parce que moi je suis de formation didacte je suis insaturé biologiste et j'étais invité dans une réunion de conseil d'Europe et dans le dîner toutes les délégations bon presque une dizaine de délégations racontaient des histoires j'ai raconté une histoire albanaise parce que c'était mon tour de raconter et le lendemain quelqu'un il m'a proposé que ce que tu nous avais raconté hier soir vous pouvez l'écrire dans un et moi j'ai lui posé la question pourquoi parce qu'il m'a dit j'ai une revue littéraire à Marseille ça s'appelle la Gond Éditeur et parce que je voudrais la publier et tout à coup je me suis senti la rêve un écrivain c'est bon d'être écrivain une fois rentré en Albanie j'ai écrit j'ai traduit par une amie à moi je l'ai envoyé il a publié et je pensais que c'est très facile de se devenir écrivain et connu c'était pas du tout le cas mais au début c'était la rêve comme ça mais pour répondre à votre question en racontant ton histoire mon histoire j'ai pas la si imagination je m'échappe pas de mon expérience merci alors mon premier roman ma légende en effet est une histoire est une histoire autobiographique que j'aurais jamais écrit en Albanie puisqu'il s'agit d'un amour triangulaire femme, mari, amant et je me suis dit ici personne ne me connait personne ne saura ce qui est vrai ce qui n'est pas vrai donc j'ai commencé à écrire cette histoire et après j'ai essayé de rajouter d'autres trucs que j'avais inventés et puis j'ai vu que tout ce que j'inventais en effet était moins étrange que ce qui était arrivé et donc j'ai commencé par ce roman là parce que j'ai gagné du coup en écrivant pour un public qui ne me connaissait pas et dans une langue étrangère une liberté que j'aurais jamais eue dans ma langue maternelle et puis ensuite c'est à dire après avoir écrit cette histoire qui depuis des années restait dans ma tête comme une possibilité d'écriture mais irréalisable dans les conditions de l'Albanie j'ai continué avec le deuxième livre Confessions des lieux disparus où il y a eu et des éléments vrais et des éléments inventés donc ce qui est arrivé ce qui pourrait arriver ce qui aurait pu arriver et ce qu'on imaginait que peut-être un jour arriverait et dans Amour au temps du communisme voilà j'avais encore quelques vestiges de mes histoires et puis à un moment où j'avais plu donc tout ce qui était des histoires d'amour exceptionnel j'ai dit je les ai écrits donc voilà maintenant alors j'ai inventé ce qui il y a une partie donc de alors que dans 17 ans de mensonge j'ai inventé complètement l'histoire il n'y a rien il y a quelques faits divers qui que j'ai pris d'une histoire de ma famille mais je ne suis pas concernée du tout et puis la dame de compagnie aussi une histoire suisse que j'ai inventée donc en effet on dit que les écrivains commencent par inventer et puis après tout à la fin ils vont à l'autobiographie moi j'ai fait un peu si si je prends le roman de 12 ans donc c'était une invention complète mais après cette invention complète de dans une d'une vie dans une autre planète je suis passée à la réalité qui était tellement absurde que personne n'a cru que c'était à 100% vrai ma légende et donc après toujours un mixant l'autofiction et la réalité et le plus bel mensonge c'est le mensonge qui se base sur des faits vrais donc je peux dire que dans mes oeuvres vous trouverez de de beaux mensonges merci alors ça dépend de nous si on va y croire ou pas ils sont pas toujours beaux enfin beaux à lire c'est à dire beaux c'est à dire tragiquement beaux on va dire quand je dis beaux j'ai utilisé un peu le point de vue de Dostoyevski quand il dit mais comme il mentait bien c'était plus beau que la réalité je veux dire des mensonges auxquels on puisse croire et c'est pour ça que j'appelle un beau mensonge Bessa vous avez déjà expliqué que vous vous êtes vous aviez écrit en albanais mais vous êtes mis à écrire en français une fois en suisse et vous autotraduisez vos oeuvres est-ce que vous autotraduisez toutes vos oeuvres ou pas et comment s'effectue ce choix comment décidez-vous tout d'un coup de publier tel ou tel livre en albanais et une question subsidiaire à celle-ci comment sont accueillies vos oeuvres par les lecteurs albanais mon premier livre est un livre de poème en bilingue et d'ailleurs quand je suis allée en Suisse c'est comme si l'Albanie était derrière et je voulais j'ai traduit mes poèmes en albanais pardon de l'albanais en français après 37 leçons de français j'appelle ce livre le livre du courage j'ai dû corriger très peu de fautes d'accord de participe passé etc donc il y avait quelque chose qui me dépassait dans cette première traduction et puis je voulais publier le livre en des poèmes en français pour faire connaître à mes amis francophones la les poèmes que j'avais écrits en français et d'ailleurs il y avait aussi quelques petits poèmes d'amour en français et du coup mon frère m'a dit mais pourquoi tu gardes pas la version albanaise ah j'ai dit mais non maintenant moi j'habite en Suisse voilà moi je veux publier en français il a dit écoute ça peut être plus intéressant pour les Suisses pour que tu gardes aussi la version albanaise ah j'ai dit d'accord parce que la première année quand j'ai changé de pays malgré la la grande nostalgie je croyais que je serais voilà que je vivrais une nouvelle vie sans lien avec le passé et puis ça c'est des c'est une c'est des des erreurs des naïvetés de jeunesse et donc c'est mon premier livre des amis perdus où il y a les deux versions et puis après j'ai écrit ma légende en français j'ai écrit le deuxième roman les poèmes directement en français à toi si jamais le roman confession des lieux disparus en français et justement j'étais à Paris je pense à un festival où on me pose la question c'était une étudiante qui me dit pourquoi vous avez écrit en français confession des lieux disparus et j'ai dit il n'y a nul besoin de raconter ce qui s'est passé à ceux qui le savent et donc elle me dit non elle ne me dit pas en effet elle m'écrit une très belle lettre qui m'a convaincue de traduire confession des lieux disparus en Albanie avec une sorte de scepticisme en 2010 donc trois ans après que le livre soit écrit en français et j'étais terriblement émue de voir l'accueil que ce livre a eu en Albanie donc il est il est toujours disponible depuis 2010 dans les librairies chaque fois qu'il n'y en a plus les libraires en demande et ça m'a beaucoup rapproché de l'Albanie d'aujourd'hui donc le fait que je figure aussi parmi les écrivains en Albanais en Albanais je me suis rendu compte que je n'aurais jamais pu écrire ce livre en Albanais directement et après j'ai traduit Amour au temps du communisme ma légende je ne pense pas le traduire en Albanais puisque je ne veux pas blesser des personnes qui me qui me sont très chères et puis dans une sorte de de euphorie j'ai voilà j'ai écrit avec une sorte de sarcasme d'ironie cette aventure à trois femmes maries amants donc je me dis ceux qui veulent se le connaître oui donc voilà c'est pas c'est pas un livre que oui c'était après trois ans de français je me suis dit pourquoi pas d'ailleurs c'était pas pour le publier mais pour gagner un concours pour gagner dix mille francs et j'ai pas gagné le concours par contre on m'a dit que le livre est très beau etc et puis finalement j'ai dit pourquoi pas ne pas le publier personne ne saura et finalement le monde est trop petit moi à l'époque j'étais dans la petite Suisse à Genève tellement isolée que je pensais que personne ne me connaissait personne ne me connaîtrait et voilà ce livre il existe mais je pense pas pour le moment le traduire en albanais par contre 17 ans de mensonge qui est une histoire basée sur des faits divers mais où il n'y a rien de ma vie avec grand plaisir je le publierai et puis avec d'autres nouvelles aussi Merci et maintenant que vous nous avez aidé à vous connaître un peu mieux on voudrait vous mettre sur des fiches vous vous encadrez quelque part votre oeuvre respective elle s'inscrit dans un certain cadre caractéristique autant social que littéraire que vous que vous le vouliez ou pas or je tiens à vous poser à chacun une question en ce sens au risque d'heurter votre sensibilité et votre amour propre d'écrivain par un cliché que les universitaires en fait semblent tout particulièrement appréciés mais que par contre les écrivains détestent pour vous il y a talitschka le courant littéraire le groupe quel cadre peut-on mettre à la littérature que vous écrivez et pareil pour vous Bessamifti donc pour Uviet qui est un ancien ambassadeur de l'Albanie à Paris et au siège de l'UNESCO les oeuvres littéraires ayant pour auteur un ancien ambassadeur ou un diplomate de haut niveau ne datent pas d'hier et c'est un phénomène universel pour ce qui est de la littérature albanaise on se rappellera en premier lieu les poèmes les essais et le roman de Pacheco Vassa alias Vassa Afendi dont on a vu un extrait sur le tableau ambassadeur de l'Empire Ottoman en Bosnie et gouverneur de Liban on citera toujours les essais et les récits de Faik Konica ambassadeur du royaume d'Albanie aux Etats-Unis et on se souviendra pour des années encore de votre prédécesseur à l'ambassade de l'Albanie à Paris monsieur Bessnik Mustafa bien qu'il ait délaissé un peu ces derniers temps les lecteurs français qui lui ont été fidèles c'est Luan Rama aussi j'ai pas fini et l'autre ancien ambassadeur également monsieur Luan Rama dont j'ai l'honneur de l'avoir comme collègue à l'INALCO et donc la question voici par quelle oeuvre vous inscrivez-vous à cette entre guillemets littérature d'ambassadeur si on peut l'appeler ainsi très brièvement d'abord je ne suis pas un diplomate de carrière c'est ma première et dernière mandat j'étais invité il y a dans la loi albanaise il y a un article qui propose 20% de nommer des ambassadeurs dans les milieux politiques et culturels moi j'étais invité après le après le film slogan à calme il y a eu une publicité etc un autre roman les étrangers on m'a proposé de faire l'ambassadeur ni plus ni moins à Paris j'ai accepté immédiatement j'ai fini mon mandat à 6 ans ici donc je ne suis pas un typique diplomate pour prendre comme expérience mais de toute façon j'ai écrit sur ma expérience diplomatique aussi j'ai publié à titre d'exemple j'ai publié en Albanie on m'a demandé un journaliste des expériences d'ambassadeur à Paris en fait j'ai essayé de rappeler parce que la politique ce n'est pas grand chose il y a des choses classiques dans l'ambassadeur dans la réception des rendez-vous etc alors moi j'étais intrigué j'ai publié j'ai publié quelque chose dans le journal albanaise mais qui était piqué par Courrier international qui d'habitude fonctionne moi je ne savais pas mais Courrier international choisi dans les journaux des articles qui l'a de même il m'a provoqué des soucis parce que en Albanie j'ai publié quelque chose je pensais que c'est ça dans la ça ne va pas dépasser les frontières les frontières mais c'est passé ils ont publié Courrier international il y a un an en fait il y a eu des choses qui étaient fâchées qu'il était en donnant j'étais curieux dans la réception diplomatique parce que l'avis d'ambassadeur c'était presque tous les tous les soirs de réception et c'était le grand boulot des ambassadeurs mais j'ai vu j'ai constaté que dans toutes les réceptions il y avait un groupe d'anciens aristocrates d'anciens ambassadeurs etc qu'ils ne recevaient pas des invitations mais qu'ils avaient des stratagèmes pour entrer pour filer sans invitation dans toutes les ambassades et graduellement j'étais curieux je suis devenu avec ce groupe et chacun avec ses propres soucis pourquoi etc quelqu'un il me demandait toujours des invitations pour les ambassades parce que je veux être marié et la fille que j'aimerais laisser dire que je suis important etc je donnais toujours des invitations à lui et lui venait avec le problème c'est qu'il changeait avec chaque fois une autre fille parce que les filles une fois entrer dans la dans la réception et l'échapper il les quittait parce que c'était pas tellement important mais des sujets comme ça j'ai écrit et donc d'une manière c'est aussi compliqué d'intérêt parce que l'ambassadeur doit écrire des choses plus sérieuses c'est ça qui m'a intrigué pendant ma vie mais pas des mémoires je ne suis pas quelqu'un de mémoire historique ou je ne suis pas historien si je vais écrire de nouveau pour mon expérience parce que j'ai vécu disons avec l'institution de l'Union Européenne j'ai écrit les étrangers qui de nouveau m'ont fait un procès juridique aussi en même temps c'est pas c'est pas mon approche classique de capturer le sujet mais plutôt des choses plus intimes ou plus plus exotiques de mon point de vue c'est ça ma expérience diplomatique dans la littérature qui m'a influencé c'est pas ma priorité de toute façon il faut le dire moi c'est une période courte que j'ai vécu comme ambassadeur à l'UNESCO et à Paris dans ma vie et voilà on est d'accord pour vous Bessam Uftiou qui est parti refaire votre vie en émigration dès l'ouverture des frontières après la chute de la dictature la littérature de l'émigration est au même titre un phénomène universel comme celle des ambassadeurs ou des diplomates qui plus ou moins concerne presque toutes les littératures vous voyez-vous concerner à titre personnel la littérature albanaise d'aujourd'hui notamment en attirer et tire d'immenses profits il suffit de se rappeler les noms d'Ironi Modérada ou de Martin Zahmai plus près de chez nous et rien que pour les femmes la littérature albanaise compte déjà des auteurs de renom qui publient en émigration et écrivent en langue étrangère dont Elvira Donas Ornella Volps et vous-même comment vous définissez-vous par rapport à cette autre entre guillemets littérature contrairement à Elvira Donas et Ornella Volps moi j'écrivais déjà en Albany et je publiais déjà en Albany c'est-à-dire que pour moi la littérature a été le premier des sept ans à ce que je me souviens voilà c'est-à-dire peut-être parce que aussi j'étais fille d'écrivain alors c'est pas l'immigration qui a fait de moi un écrivain l'immigration bien sûr m'a aidée et la langue française à laquelle je suis très reconnaissante avoir un autre regard moins pathétique et plus distancée avec l'Albanie par rapport à l'Albanie et peut-être m'a poussée à écrire sur l'Albanie je ne pense pas que j'aurais fait la même littérature si j'étais restée en Albanie c'est-à-dire que si l'exil ne m'a pas fait écrivain l'exil a déterminé l'écrivaine soyons épicène que je suis et je pourrais me placer dans le courant du réalisme magique parce que c'est vrai dans mes oeuvres il y a beaucoup de faits qui sont vrais mais la façon dont ils sont traités ces faits vrais est différente et d'ailleurs je me dis que ce réalisme magique c'est un cadeau de l'Albanie c'était la façon que j'avais choisi pour survivre à ce qui était dur et d'ailleurs dans un de mes livres je dis que j'ai trouvé ma philosophie de vie ignorer le mal pour qu'il cesse d'exister donc je ne le voyais pas et plusieurs fois j'ai été dans des situations complètement cocasses et je ne voyais pas que c'était du mal par exemple par rapport à des voyous et puis vu que je le voyais comme quelqu'un de bien donc lui l'autre il devenait quelqu'un de bon par narcissisme pour gagner pour garder une belle image de lui-même et c'est ce regard là que j'ai inconsciemment transposé dans mes livres donc en effet on voit dans mes livres la vérité mais elle est masquée où ? elle n'est pas masquée mais il y a un filtre qui est le regard de la petite fille qui en effet dit que ah mais c'est très bien si le père là on lui a donné comme papa il est malade donc il ne doit pas penser il doit faire des comptes donc c'est pour ça il n'est pas professeur de littérature et il vend des cahiers et moi je pourrais avoir plein de cahiers chez lui maintenant que je commence l'école donc voilà tout le monde comprend qu'en effet c'est un homme auquel on on a interdit de travailler comme un intellectuel qu'on l'a presque interné dans un kiosque perdu de tyrannat mais la petite fille elle voit elle dit voilà il rencontre des gens il a plein de cahiers je pourrais avoir des gommes des stylos autant que je veux voilà pour dire que c'est dans ce réalisme magique que mon oeuvre se situe en tant qu'écrivain je voudrais pourtant insister encore un tout petit peu sur le truc du cadre donc comment vous encadrez pour mieux se rappeler de vous quoi je parle des universitaires et pour se souvenir plus longtemps encore vous êtes invité aujourd'hui au titre d'écrivain d'auteur albanaise de la littérature albanaise et pourtant vous écrivez en français et vous vous ressentez aussi je dirais une écrivaine suisse qu'en est-il c'est-à-dire comme les littératures sont encore séparées en littérature nationale et que la littérature européenne continue d'être bon l'image vers où longtemps vous vous voyez demain ou aujourd'hui dans les manuels scolaires de la littérature albanaise ou c'est le suisse ? quand j'étais au lycée il y avait des théorèmes et puis à la fin il y avait un petit mot cas particulier et puis on me disait déjà au lycée ah mais toi en effet tu fais partie donc en théorème tu es toujours le cas particulier et c'est vrai parce que je ne savais jamais comment remplir un formulaire à l'époque c'était par exemple le père est-ce qu'il était intellectuel ou ouvrier je ne pouvais pas dire parce que mon père avait fait des études universitaires mais il travaillait comme ouvrier je disais madame qu'est-ce que je mets là maîtresse et puis elle ne savait pas non plus c'est hors cadre après je ne savais pas si c'était mon père bien portant ou malade parce qu'il était il travaillait quand même mais il était considéré comme un malade du quatrième groupe ça veut dire psychiquement incapable de faire un travail intellectuel et puis d'autres d'autres donc si je peux donc je me vois un peu hors cadre parce que c'est vrai que je reste profondément albanaise ça il n'y a pas de doute mais le fait d'exprimer les passions des Balkans à travers le français a créé une littérature hybride parce que la langue française a tenté par ses concepts et par sa rigoureuse grammatique par sa rigueur grammaticale a tenté je dirais ma pensée et donc je me vois je suis auteur francophone mais par contre quand je me traduis en albanais je réécris mon oeuvre en albanais mais pour le moment je ne peux pas concevoir un roman en albanais je ne sais pas ce qui va arriver mais concevoir en français et puis après faire le travail du traducteur de ce que j'ai conçu dans une langue étrangère donc traduit dans ma tête dans ma langue maternelle ça aussi c'est quelque chose en cas particulier parce qu'il n'y a aucune de ces écrivaines même si elles sont commencées maintenant à écrire à des langues étrangères qui se traduit elle-même en albanais et c'est vrai que je me sens aussi quelque part suissesse je suis très reconnaissante à ce pays qui m'a donné la possibilité de devenir moi-même d'être celle que je suis sans avoir honte alors l'Albanie m'a créée mais la Suisse m'a donné la possibilité de me développer avec sa neutralité avec son regard voilà cette cette possibilité aussi économique de je n'ai jamais voilà deux principes je me suis dit je n'ai jamais pu faire un travail qui ne me passionne pas et jamais vivre une histoire d'amour qui ne mérite pas d'être écrite donc la Suisse m'a donné cette possibilité en tout cas de faire toujours un travail qui me passionne je ne sais pas si en Albanie ce serait possible j'aimerais ajouter deux choses si je veux évidemment de plus en plus la littérature albanaise le poids fort de la littérature albanaise se déplace aussi à l'étranger donc il y a pas mal vraiment de fortes de bons écrivains qui travaillent comme Bessa comme Elvira Donnes comme je vois ici Luan Rama Uli Demneri c'est un groupe très fort qui vraiment font l'écho de la littérature albanaise donc si on parle maintenant d'une identité ou de la littérature albanaise la présence des écrivains albanais qui vivent à l'étranger c'est une prépodérance de plus en plus grande par rapport à nous les autochtones d'avant autochtones oui alors je vais essayer quand même à rassurer tout le monde et surtout Bessa il y a des collègues ici à l'INELCO et même une majorité de collègues littéraires et qui dont le métier est la traduction littéraire aussi qui ne parlent pas de littérature au singulier mais de littérature au pluriel et dans littérature au pluriel la traduction littéraire a sa bonne part et donc vous êtes toujours dans les littératures avec vos traductions alors vous êtes aussi également malgré vous une écrivain de la littérature albanaise ah oui c'est à dire il n'y a pas de doute et puis en ce qui concerne la traduction j'ai toujours pensé quand j'étais en Albanie c'est à dire j'ai traduit Shakespeare Byron Shelley Oscar Wilde et puis chaque fois c'est comme si je me disais ah mais que c'est beau ce que j'ai écrit là en Albanais c'est moins beau de ce que j'écris directement donc et je pensais que j'étais plus ce que mon père me disait que tu peux reconnaître la beauté et la reproduire mais pas la créer parce qu'il n'y a qu'un poète par siècle et puis ce siècle a choisi Ismaël Kadaré voilà donc il ne peut pas avoir plus qu'un poète par siècle et donc j'ai commencé j'écrivais toujours des poèmes mais mon point fort c'était quand je vivais en Albanie la traduction de l'anglais en albanais c'est à dire la traduction a été une passion pour moi j'ai peut-être un jour je vais publier ces traductions qui voilà c'est un un grand qui font le poids qui font voilà il y a des feuilles comme ça que j'ai apporté d'Albanie toutes les sonnettes de Shakespeare des poèmes entiers de Byron dont j'avais publié seulement le prisonnier de Chillon et le destin m'a amené en Suisse mais bien avant que je sache ce que c'était le lac Léman donc la traductrice a toujours été en moi je pense depuis depuis l'âge alors voilà depuis l'âge de 7 ans j'ai essayé de me traduire en Albanais en Italien et puis j'écrivais volio primavera et puis mon père me dit mais c'est pas ça comme ça mais j'ai dit pourquoi papa parce que je pourrais pas imaginer qu'en Italien il n'y avait pas de déclinaison donc il faut dire volio la primavera ah mais papa pourquoi on peut pas dire donc 7 ou 8 ans volio primavera voilà c'était mon premier donc je me considère aussi dès le début comme une traductrice dans l'âme parce que vivant dans un pays tout petit qui rêvait de l'Italie après de de l'Angleterre et après de la France je faisais partie de cette génération qui qui à travers la langue étrangère voulait dépasser l'interdiction de quitter le pays et je suis pas la seule je pense c'est à dire j'étais pas unique j'écrivais un petit poème et puis tout de suite en copant moi-même on le traduisait en anglais et c'est la manie des petits peuples et puis la manie des gens qui sont enfermés et qui peuvent pas aller vers le monde voilà merci une toute dernière question à laquelle on peut pas échapper quand on est en présence d'écrivains à quoi ressemblent déjà vos romans en procès respectivement le clair obscur d'une capitale et de un autre homme encore quels sont vos projets d'écriture en ce moment et à qui à quoi devons-nous nous attendre prochainement ou très prochainement et ensuite la parole au public que tu as dit donc chacun de on a parlé donc j'ai un roman que j'ai presque fini et j'espère que mon traducteur je suis en train de la convaincre de la pousser qu'il Michel Aubry il faut parler parce qu'ici il y a de bons traducteurs de la littérature albanaise Michel Aubry parce que ce sont les traducteurs nous on n'a pas la chance de Bessac de travailler dans les deux langues et moi je suis en train de finir un roman que je considère le roman de ma vie parce que c'est toute l'évolution de la société j'essaie de l'évolution de la société de Tirana des années du communisme 70 jusqu'à d'aujourd'hui l'évolution des convictions politiques sociales j'aimerais bien écrire un roman pour Tirana merci Bessac ça c'est drôle parce que moi aussi je suis en train de terminer le roman de ma vie le dernier est toujours celui de sa vie c'est à dire sur la condition féminine et la question du genre donc voilà c'est quelque chose qui m'a poursuivi depuis que je suis née ou depuis que j'ai commencé à comprendre que j'étais une femme et pas un homme dans l'Albanie patriarcale et que j'ai trouvé la réponse peut-être en Suisse et puis ça se passe toujours par une histoire d'amour mais chez moi les histoires d'amour sont le prétexte pour voir toujours autre chose c'est à dire c'est comme voilà c'est la porte qui nous amène toujours par autre chose merci Bessam Iftiu merci Urieta Litschka merci Iréna de nous avoir réunis merci au public la parole est à vous si vous avez des questions une question pas une question un souhait on n'aurait pas droit à une petite lecture on a encore un quart d'heure Iréna je crois parce que ça fait partie de la procedur de rendezvous de lire quelque chose c'est une d'une page de la demande roman déjà traduit par en français nga 6 pjestarët e familie stota me biografie ju të mirë politike vetëm dy mundë në të malin lejë për të shprej urdimit e tyre në ceremonin e varrimit të organizuar me rasin e vdekes e më verogjus këtët të drejt e fitoj motra e ma dhe Elena vëllaj vëgul Simon dërsa motrave tjera Irena Eleana dhe Maria ju refuzua pjestmarja pas i eqara e tyre o konsiderua Alors je vais réciter un poème de mon premier livre Mich de Humburg des amis perdus dans les deux longues puis d'abord la version francophone et puis voilà en français et puis après la version albanaise Je n'ai plus d'amis J'ai seulement des numéros de téléphone qui commencent tous par zéro zéro Je n'ai plus d'amis J'ai seulement bloc-notes où reste une ligne des adresses et des noms Je n'ai plus d'amis J'ai seulement des morceaux de souvenirs Mes amis sont tous partis vers le monde La patrie était petite mais le monde aussi Le monde trop petit pour le rêve que nous avons Je n'ai plus d'amis Je n'ai plus d'amis pour une bloc-shonimes S'il n'y a pas de questions Il y a des dédicaces Sachez qu'il y a des livres à signer de Bessa Miftiou dans le hall après qu'on aura terminé Et je te laisse terminer si tu veux Je ne sais pas s'il y a d'autres questions peut-être Ah voilà il y en a une là-haut Jean-Paul Merci J'aurais une question qui m'a été suggérée par ce que vous disiez justement à propos du fait de ne pas vouloir blesser les personnes Et c'est vrai que il est difficile peut-être de vouloir écrire sur l'Albanie sans blesser parce que effectivement la situation était extrêmement dure et que en tant qu'écrivain je pense que vous avez quelquefois envie de dire les choses et puis peut-être d'exprimer un certain ressentiment Alors je me demandais si justement le côté réalisme magique ou le côté chez monsieur Alitchka de l'humour de l'ironie ne sont pas des moyens pour éviter peut-être d'en vouloir trop à ses contemporains qui peut-être ont été décevants cruels ou pas à la hauteur de ce que l'on attendait Je vous remercie Si je parle du réalisme magique c'était ma façon déjà en Albanie de me protéger du mal parce que j'étais une fille et puis j'étais une fille fragile assez délicate et donc je pense que c'était un moyen de défense que j'avais incorporé sans me rendre compte et d'ailleurs j'aimerais bien vous raconter une petite anecdote que je raconte dans un de mes livres on était avec toute la classe à la plage et puis avec une copine on voulait aller au deuxième balise mais on ne savait pas nager et on voit une petite barque avec deux garçons ah mais j'ai dit on peut se tenir à cette barque donc on se tient et puis à un moment donné je vois que ma copine elle enlève les mains et puis alors j'enlève les mains parce qu'elle ne savait pas nager elle savait encore moins que moi nager et il y a les deux garçons qui sautent de la barque et moi je crois qu'ils sautent pour nous sauver et je lui dis ah merci beaucoup mais que tu es gentil mais tu étais tranquille là tu sors nous sauver et puis l'autre elle criait et j'ai dit il faut elle s'occuper d'elle ah elle a dit c'est mon copain qui s'occupe d'elle donc j'ai dit est-ce que je peux me tenir à ton épaule pour aller jusqu'au chez les garçons ah il a dit bien sûr ah mais que tu es gentil mais si tous les gens étaient comme ça le monde serait différent etc donc je vais sur je descends donc quand je vais sur la rive je vois ma copine qui pleure j'ai dit mais qu'est-ce qu'il y a il a dit il m'a enlevé le slip et il a tripoté dans mon soutien-gorge ah j'ai dit mais qui mais celui-là il a dit t'as pas compris pourquoi ils sont sautés j'ai dit mais moi moi j'ai cru qu'ils ont sauté pour nous aider ah mais il a dit tu es aussi idiote ou tu fais exprès et en effet moi j'étais aussi idiote et comme j'ai appris après par un garçon lui aussi il avait sauté pour le même but mais en me voyant avec cette grandeur alors il avait il disait j'ai pas pu la toucher parce qu'il disait mais que tu es gentil alors que l'autre elle est plus intelligente que moi elle a tout de suite compris et elle a subi ce qu'elle a compris et je veux dire que ce réalisme magique que j'ai découvert après j'en ai joué bien sûr chaque fois que je voyais un voyou qui me disait un truc je jouais mais là j'avais 15 ans et j'ai compris que par ma candeur j'avais détourné quelque chose de j'avais détourné le mal donc c'est vrai que j'aurais pu avoir un regard plus réaliste alors le regard réaliste dans le livre c'est le lecteur qu'il a mais le point de vue c'est ce réalisme magique parce que le lecteur il comprend mais moi ma façon de survivre en Albanie et de ne pas être blessée et brisée c'était justement cette cette candeur que j'en sais pas par où je l'ai alors blesser les personnes c'est que moi j'ai écrit en français et puis j'ai pensé que les personnes n'auraient jamais la possibilité de lire même écrire sur mon père sur ma mère sur les voisins après quand j'ai dû traduire le livre en Albanais je me disais j'espère qu'il ne va pas lire celui qui frappait ses filles avec une ceinture donc c'était cette liberté qu'on trouve à faire de toute personne chère un personnage sans que l'autre puisse nous juger et ça je l'ai trouvé en français et puis après j'ai dû dans la traduction albanaise changer même des noms des trucs etc m'adapter pour que le public albanais et heureusement que la moitié sont parties parce que ma tante par exemple qui est devenue témoin de Jéhovah je ne lui ai pas envoyé le livre je ne lui ai pas envoyé le livre parce que voilà c'est à dire j'ai pris des personnes mon autre tante qui a lu dans la convention des lieux disparus elle a lu qu'elle est partie partisane parce qu'elle en avait marre de s'occuper des enfants à 15 ans voilà pour rencontrer des partisans etc elle avait marre de s'occuper des tâches ménagères et que ma grand-mère alors quand ma tante elle a lu que ma grand-mère était sale alors là elle a fermé le livre c'est à dire la moitié de ma famille qui ont lu le livre en albanais ne me parle pas mais c'est pas vrai tu as pu dire que notre mère était sale et puis elle était sale comme c'est pas possible mais pour vous dire que ça comment je pourrais imaginer l'écrire en albanais ça c'est à dire ça se fait pas le linge sale ça se lave en famille au sens plus général il a posé la question selon moi il y a deux approches d'attaquer ou s'adresser d'une réalité comme la réalité albanaise vous sous-entendez le communisme j'imagine donc il y a et même la réalité de la littérature albanaise après la chute du communisme s'était divisée en mémoire historique en donnant l'effet de ce qui s'est passé en albanie c'était plus direct avec une prise de position très ouverte et il y a aussi plus c'est pas courant une optique neutre c'est à dire d'offrir que la réalité et de ne pas se manifester de ta prise de position donc toujours la prise de position de l'écrivain c'est derrière mais la manière soit exprimée ouvertement qui pourrait ce que Bessa veut dire blesser plus directement soit de rester neutre d'offrir que l'effet et de ne pas se prononcer directement de donner être plus neutre à propos moi j'ai une histoire avec ma mère j'ai fait un récit en espérant que ma mère ne lisait pas parce que ma mère n'avait pas d'école ma mère faisait la chiromane comme on dit chiromane mais avec le café mais elle invitait tous ses amis oui tous ses amis les belles filles qui venaient elle disait ah oui un garçon il est tombé amoureux de toi mais tu n'aimes pas mais les garçons que tu aimes ils ne t'aiment pas c'était la formule qu'elle disait à tous les filles mais toutes les filles dans la vie avaient n'importe quelle fille dans le monde à quelqu'un qui l'aime bien il ne l'aime pas ou quelqu'un qui l'aime elle ne l'aime pas donc ma mère répétait ça toujours et moi ça m'a beaucoup plu et j'ai rigolé avec ma mère dans l'histoire tout à coup ma petite soeur elle a raconté à ma mère qu'elle a rigolé à toi elle était fâchée énormément moi je dis la vérité le café dit la vérité je ne mange jamais elle me disait mais bon bref c'est ça d'ailleurs je profite pour vous remercier d'avoir écrit Boulevard Staline 57 c'était un des premiers livres que j'ai lu en Suisse qui m'a été envoyé donc on m'a dit que vous êtes l'auteur de ce livre et que vous étiez prof de français en Albanie donc je vous ai vu à l'époque parce que moi j'étais aussi à la faculté des lettres et puis peut-être avec votre femme aussi mais je ne sais pas si elle est dans la oui devant vous ah d'accord oui bon ben encore une fois on vous remercie d'être resté avec nous pour cette discussion avec Bessa et Juliette et bonne soirée à tous merci applaudissements applaudissements Merci.